Et bien voilà, alors nous nous retrouvons pour ce grand débat avant la cérémonie de remise des labels Ville Internet. Jean-Vincent Placé, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, est déjà dans les locaux pour l'installation du conseil métropolitain numérique de la métropole européenne de Lille. Il va assister à ce débat dans quelques minutes. Il sera accueilli par Claudie Lebreton et Emmanuel Evnaud, dont les places sont vides pour le moment. Mais je voulais prendre le temps nécessaire pour accueillir nos invités, puisqu'on va parler de la coopération décentralisée internationale, puisque cette dimension des relations internationales autour des projets et des enjeux culturels numériques nous concerne tous, indépendamment de nos frontières et de nos diversités. Au contraire, le numérique peut être une opportunité pour enrichir ces relations, ces projets de territoire, dans des territoires en mutation, que ce soit en France, bien sûr. Vous le savez, vous ici, les élus français qui êtes présents et les responsables des collectivités. Mais évidemment, c'est le cas dans toutes les villes du monde, puisque le numérique impacte le monde entier. Et on va y travailler. Donc, je vais peut-être commencer par notre invité. Pardon. On accueille M. Jean-Vincent Plassé, qui nous fait l'honneur d'assister à l'intégralité du débat. Bonjour. Merci, M. le ministre, d'être des nôtres. Bien sûr. Voilà. Et donc, Aki Moural nous rejoint. Voilà. Donc, le conseil métropolitain est en place, semblerait-il. Formidable. Et donc, on va entendre, pour commencer, le témoignage, donc, de la ville de Gans. Karl-Philippe Kohengratz, vous avez bien voulu être ici avec nous maintenant. Vous avez fait un effort complémentaire, c'est que vous avez accepté de vous exprimer en français. Je parle qu'on a suffisamment d'anglophones ici pour, si vous préférez compléter avec des termes anglais, et nous pourrons, bien sûr, vous aider. J'aimerais également, ensuite, je donnerai ensuite la parole à M. Stefko Jakimowski, qui est maire d'une ville de Macédoine dans la communauté d'agglomération de Skopje, et qui est avec son interprète, je la remercie de faire ce travail difficile, et son partenaire français, Marc Lecerre, de Fleury-sur-Orne. Et donc, on va avoir ces premiers témoignages. On va entendre, ensuite, Isabelle Hédet, qui va nous parler du projet coopération décentralisée, de comment vous pouvez, grâce à la DAECT, mettre en place ces projets de coopération. Et puis, à 16h30 précise, nous avons une petite surprise, avec un intervenant de Boston, qui va être en direct sur Skype. Donc, je serai peut-être amenée à interrompre un petit peu, et bien sûr, Akim Oral, qui nous accueille, et je la remercie encore une fois pour cette grande journée, pourra témoigner, du point de vue de la Métropole européenne de Lille, sur ces sujets. Emmanuel Evno et Claudie Le Breton, qui sont assis auprès du ministre, seront éventuellement invités, si l'agenda nous le permet, à apporter leur regard. Mais bien sûr, on continuera ces débats ultérieurement. Donc, sans plus tarder, M. Conegrat, la ville de Gans, alors, très sincèrement, je ne connaissais pas vos actions avant de préparer ce débat. Et grâce à nos amis, notamment Leda Gouidi et Lisa Bonny, qui nous ont accompagnés pour organiser l'événement, nous avons pris connaissance de vos actions, et nous avons été vraiment intéressés par ce qui se passe chez vous. Donc, est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu comment vous mettez le citoyen, l'habitant, au centre de votre projet numérique de Smart City ou de Ville Intelligente ? Oui, d'abord, mes excuses, parce que je suis néerlandophone et j'ai l'habitude de parler en anglais sur toutes les conférences qui sont sur Smart Cities en Europe. Oui, la ville de Gans est déjà, pendant, je crois, 40 ans, très fort en participation dans la communication avec les citoyens à Gans. Donc, on a commencé il y a 10 ans, je crois, avec une stratégie plus ou moins de Smart City, c'était très hot. À l'instant, il y a 10 ans, la Commission européenne était très intéressée à lancer des projets, des programmes dans le domaine Smart Cities, Ville Intelligente. Et on avait le sentiment que c'était trop commercial, trop fixé sur l'industrie. La première convention ou conférence où j'étais sur le Smart Cities à Bruxelles, il y a 10 ou 10 ans, j'étais parmi les 5 seuls représentants des villes dans une salle de 700 personnes. Donc, vous voyez, le Smart City, sans les City, était la norme à l'instant. Donc, on a commencé à travailler sur le sujet de Smart City avec le Smart Citizen, le citoyen intelligent, dans le cœur de notre concept. Et on a utilisé des choses qu'on a déjà fait à Gans pendant ces 40 ans de participation, la stratégie participation. Donc, la technologie est un instrument depuis le début qu'on a commencé à penser à la ville intelligente, la ville de demain, la ville informatisée. On a mis les citoyens au début de tout. Donc, il y a 6 ans, on a établi un Living Lab. Je ne sais pas comment traduire en français, mais un Living Lab dans notre ville, un Living Lab digital, un Living Lab avec le but d'informatiser des procès, mais surtout les procès de participation dans notre ville. Donc, pour l'instant, on a beaucoup de projets dans le domaine de Smart City, surtout aussi maintenant dans l'Internet of Things, IoT, avec des things partout dans notre ville. mais ça commence toujours par regarder à... Je vous en prie, en anglais si vous le préférez. En anglais. Maintenant, je ne suis plus converti dans l'anglais non plus. Les objectifs de la ville... Les objets de la ville connectée ? Non, les goals... Ah, les objectifs, pardon. Les objectifs. Pardon, excusez-moi. Voilà. Oui. Les objectifs politiques ? Politiques ? Oui, politiques, stratégiques. Mon job est la stratégie dans la ville. Donc, on commence à regarder aux objectifs pour la ville politique, mais aussi co-créer avec nos citoyens, nos entreprises et tout ça. Donc, on a neuf objectifs maintenant qui sont importants pour toute la ville de Gans dans le contexte de Smart Cities. Et on n'a qu'un plan dans notre ville. Et on prend ces objectifs pour voir comment on peut les... Les articuler pour les mettre ensemble, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dans un même projet, un grand plan ? Oui, un grand plan, mais dans une manière innovative. Oui. On essaie d'implémenter tous ces plans. Et ça, c'est notre ville intelligente. Donc, pour ces neuf objectifs, on a un Living Lab et on fasse tout ensemble avec le citoyen, mais aussi les entreprises à Gans et aussi avec les académiques de notre université. Le Living Lab dont vous parlez, où se produit ce plan du projet global de la ville de Gans, c'est un lieu ou ce sont différents lieux ? Et quel est son rythme d'organisation ? C'est la façon de le faire. C'est la méthode. C'est bien la méthode. Ce qui revient dans tous nos débats. Donc, le concept qu'on utilise, c'est le quadruple helix model. Les helix, le DNA, on commence avec quatre parties de l'helix. Le gouvernement, l'industrie, l'académique et les citoyens. Et ce sont ces trois groupes qui font tous ensemble dans ce Living Lab. Mais le Living Lab va aussi être un lieu dans notre ville. Nous sommes en train de finaliser notre bibliothèque du XXe siècle. C'est un très grand bâtiment au centre-ville de Gans. Et ça sera le Living Lab physique pour la ville de Gans. Donc, pas uniquement la bibliothèque, mais aussi le Living Lab physique dans notre ville. Et du point de vue de la décision des élus, parce que dans ce grand plan, ça serait formidable si vous n'aviez rien à faire pendant ce temps. mais vous avez beaucoup à faire. Donc, comment vous intégrez ce travail du Living Lab dans la vie de la communauté, de la municipalité, dans ses modes de décision ? Comment est projetée la décision qui est issue du Living Lab ? Tout commence avec la vision pour la ville. Le projet politique ? Oui, oui et non. Le projet politique n'est pas le bon terme pour ceci. L'avenir de la ville, ça c'est le plus important. L'ambition ? Non, l'avenir. L'avenir, d'accord. C'est français, j'avais compris. Quel type de ville est-ce qu'on veut qu'on ait dans 40 ans, 50 ans, sur le long terme ? Ça c'est le début de la conversation. Et puis, on parle avec tous les stakeholders dans la ville, mais ce sont les élus, c'est le conseil qui décide parce que la vision pour l'avenir de la ville est aussi politique, idéologique. Donc, il n'y a pas un Smart City. Le modèle Smart City n'existe pas. Tout dépend de la vision pour la ville même. Donc, ils font ma décision, mais basée sur une trajectoire de co-création avec tous les stakeholders, mais ils sont toujours responsables pour décider sur la vision. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie. On reviendra peut-être vers vous. Juste avant de finir complètement sur la ville de Gans, vous avez des coopérations internationales. Est-ce que vous travaillez sur des projets numériques à l'international aussi ? Vous nous avez dit que vous interveniez souvent. Oui, je suis aussi président d'Eurocities. Formidable. Excusez-moi, alors, quel impasse. J'ai fait, désolé. Je connais Anadis Abouni très bien. Voilà, c'est grâce à elle que vous êtes là. Le grand président pour les deux prochaines années d'Eurocities. Formidable. Nous avons une coopération intense sur le plan européen. Nous sommes des villes fondateurs aussi du Working Group Smart Cities dans l'Eurocities. Mais aussi sur le plan coopération-développement, on a fait beaucoup dans le passé avec nos partenaires au sud. Par exemple, Blumfontein, Mangaoum, c'est un métropole à l'Afrique du Sud. D'accord. On a fait des programmes de digital inclusion, inclusion digitale, il y a dix ans déjà. 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 Beaucoup de projets, de dialogues, de formations, dans les deux sens. Donc, pour nous, ça, c'est aussi très important. Et ce qu'on fait pour l'instant, c'est aussi de faire le lien entre nos objectifs et les SDG des Nations Unies et les Sustainable Development Goals. ODD en français. Objectifs de développement durable. Oui. Et la dimension internationale, là, est aussi très importante, évidemment. Et alors, du point de vue d'EuroCities, aujourd'hui, vous dites, ça fait dix ans. Nous, à Ville Internet, on va remettre aujourd'hui, ce soir, le 18e label Ville Internet. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille, nous aussi, avec toutes les collectivités, la plupart des acteurs qui sont là. pour vous, quelle est la meilleure... Deux questions un peu globales, mais quelle est la meilleure chance pour les villes dans l'ère numérique et quel est le plus grand risque ? Allez, je vous piège. Je vous laisse... Oui, tout à fait. Mais on peut y revenir. Mais je pense que vous avez un avis. Ce qui est très important est que les villes et les villages sont des acteurs sur la politique numérique. Mais aussi, pas uniquement sur le plan national, mais aussi international, aussi européen. Parce que beaucoup de décisions sont prises au niveau européen pour l'instant sur la numérique. Et ce qui est très important, c'est la connectivité. Et je sais que vous avez en France un peu d'avantages sur nous en Belgique. Nous avons un duopole en Belgique et presque pas de chance de faire des investissements dans le FIBUR, par exemple. Vous avez un avantage. Mais ça, c'est une opportunité de faire maintenant et que la France a, même dans les territoires ruraux, vous avez la connectivité. Utilise-le. C'est très important. Pour nous, l'importance est là aussi. Mais on doit faire encore beaucoup d'étapes dans notre stratégie sur la connectivité maintenant. Donc, en fait, vous parlez à la fois de la chance et du risque. C'est soit la société est fracturée dans des territoires qui n'ont pas les mêmes accès aux services et notamment aux services essentiels. et vous avez également cette formidable chance et opportunité de faire plus de démocratie parce que quand vous parlez des citoyens au centre de votre politique à Gant, mais j'imagine également dans ce que vous portez au niveau de votre organisation internationale, vous avez effectivement aussi cette ambition d'accompagner la démocratie avec le numérique et de ne pas lui faire courir tous les risques possibles. C'est ça. Voilà. Alors, je me permets, merci beaucoup de cet éclairage très intéressant et on reviendra, pardon, sur cette vision. J'aimerais qu'on se tourne vers un duo, celui de Marc Lecerf et de M. Jamykowski pour comprendre comment s'installe une coopération décentralisée, comme on dit chez nous, en France, coopération internationale, de ville à ville et en quelques mots comment ça s'est passé. Est-ce que, voilà, je vous en prie, donc grâce à votre interprète qui va tenir le micro, j'imagine, voilà. Merci. et je vous remercie à vous remercier pour cette invitation, pour cette journée exceptionnelle. Je tiens également à saluer le ministre auprès du gouvernement français, ainsi que tous les représentants du gouvernement français et au nom de ma commune et de mon pays. Et je tiens tout particulièrement à saluer nos amis de la commune Flori-sur-Orne. Comme vous le savez, Makédonien est un petit pays, mais l'Obsité de Carpeau est un petit pays dans ce pays. En contre, l'Obsité de Florie est un petit pays dans ce pays comme la France. Donc, nous avons décidé de l'Obsité de devenir quelque chose qui ne peut plus vite, et avec des digitales technologies, nous avons un nouveau moyen de communiquer, et avec ce que nous pouvons nous accueillons à la première partie. Comme vous le savez déjà, la Macédoine est un tout petit pays, alors que la commune de Carpeau est une grande municipalité au sein de ce petit pays, alors que Flori-sur-Orne est une petite commune dans un grand pays qui est la France. Donc, nous avons décidé que ce sont en fait les différences qui nous lient, et nous essayons d'établir une communication à travers le numérique, en mettant le citoyen dans le focus de nos activités. de l'Obsité de Carpeau est la première communauté qui est la première qui a été certifié dans tous les travaillements qui ont un ECDL, l'European Computer Driving License. Donc, comme l'Obsité, nous sommes les plus forts dans notre pays. Le projet que vous n'avez le nominé Smart Cities va nous servir de la municipalité. Et nous avons fait beaucoup de projets qui sont des projets qui vont être de l'oeuvres de notre partnère, Flori, comme l'électronisme qui a été certifié avec la licence européenne pour l'European Computer License, ce qui veut dire que notre commune est parmi les plus avancées dans notre pays. Donc nous avons un projet qu'on appelle E-Municipalité, c'est quelque chose qui est similaire au votre projet Smart City ou Ville Intelligente. Nous avons beaucoup de projets qui sont numérisés, comme par exemple l'éducation électronique, les ventes des terrains électroniques. Ensuite, nous avons beaucoup d'autres projets qui sont informatisés et numérisés. Donc nous avons beaucoup d'expériences que nous pouvons échanger avec la commune de Fleury-sur-Orne. Et nous avons également un tout nouveau projet, donc E-Archive. Très bien. C'est plus que nous avons fait avec notre partnée. Nous avons donné le projet de la web de l'esqu'oie sur Floris-sur-Orne, où elle peut lire la langue l'esqu'oie dans le monde du langage. Nous avons donc l'esqu'oie sur la web de l'esqu'oie dans le groupe de Carpache. Et on a aussi une chaîne Facebook sur laquelle se développe les activités Merci. Avec notre partenaire, la commune Fleury-sur-Orme, nous avons également fait la traduction du site de Fleury-sur-Orme, non macédonien, et nous allons essayer de traduire le site de la commune de Carpoche en français. Nous avons également un plan de rédiger, nous sommes en train de le faire, en fait, une page Facebook de la coopération entre nos deux communes. Et nous avons également une idée de créer une application pour les deux communes pour rapprocher notre coopération aux citoyens, pour permettre aux citoyens de voir comment une commune fonctionne en France et comment une commune fonctionne en Macedonien, et bien sûr, de présenter les activités des deux communes. Quand ils réussissent à la commune, ils peuvent faire un film pour les deux communes, pour mettre un édoueur dans le film, pour les deux communes, pour les deux communes, et pour les deux communes. Et pour ce projet, on est un projet, quand vous pouvez le parler, c'est notre projet avec le partenaire dont on est plané l'année, c'est un camp pour les jeunes qui ont participé dans les deux communes. Donc, vous pouvez le faire pour le plus grand. Parmi les plus grands projets que nous avons déjà mis en œuvre, c'est le projet, le film qui a été monté par les jeunes élèves de la commune de Carpoche. Donc ils ont réussi à monter ce film ensemble, de le traduire également et de le présenter à leurs amis de la commune Fleury-sur-Orne. Et nous avons également une idée pour un futur projet. Si vous voulez, je peux vous donner plus de détails autour de cette idée. C'est un compte d'été qu'on va essayer d'organiser l'été prochain avec la participation de plusieurs communes. Formidable, merci. Alors Marc Lecer, maire de Fleury-sur-Orne, qu'est-ce que ça apporte aux habitants au-delà de cette coopération qui s'est passée entre des jeunes, si j'ai bien compris, principalement ? Et pourquoi une collectivité comme la vôtre va choisir de monter une coopération décentralisée, notamment avec le numérique ou autour d'un projet numérique ? Alors le principe de la coopération décentralisée vient de loin, puisque nous avons, voici une vingtaine d'années, engagé une action de coopération internationale avec le Sénégal, avec une communauté rurale alors et aujourd'hui c'est une commune nouvelle, celle de Wank. Nous avons, depuis lors, engagé des jumelages européens et puis, voici 4 ou 5 ans, à l'initiative de la région, alors Basse-Normandie, devenue Normandie, eu un intérêt pour la Macédoine. Après un voyage exploratoire, nous avons rencontré nos amis de Carpoche et nous avons décidé d'un commun accord d'engager cette coopération. Cette coopération, bien évidemment, elle a une dimension d'abord municipale, mais elle s'adresse à chacune de nos populations, à nos citoyens. Et c'est avant tout pour cela, d'ailleurs, que nous mettons en œuvre ces démarches-là. Donc il y a une dimension institutionnelle en tant que telle, mais aussi une volonté de faire émerger une sorte de citoyenneté du monde, de faire de Fleury une ville ouverte au monde, une ville du monde en tant que telle, et donc d'offrir aux uns et aux autres la capacité de mieux connaître une culture, de voyager pour d'autres, de s'intéresser plus spécifiquement à tel ou tel élément de la culture, de la géographie, de l'histoire ou de la vie économique de tel ou tel pays. Et il nous semble que c'est une manière, encore une fois, de créer cette citoyenneté mondiale, si vous me permettez l'expression, et finalement de faire tomber des préjugés et de porter un certain nombre de valeurs qui nous sont chères. Très bien. J'aimerais qu'Isabelle Hédé nous expliquait un petit peu comment, pendant qu'on attend notre contact avec Boston, j'aurai un signe qui va se faire. Comment la coopération décentralisée est soutenue par l'État aujourd'hui sur ces questions numériques ? Tout d'abord, le micro sera utile. Tout d'abord, sur ces questions du numérique, il faut rappeler effectivement les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies en septembre 2015, et l'un des objectifs, c'est effectivement l'accès au numérique pour tous. C'est valable, bien entendu, en premier lieu pour les communautés de base, qui sont les collectivités territoriales, puisque le premier contact du citoyen, c'est avec ses autorités locales. Dans ce contexte-là, le ministère des Affaires étrangères encourage la coopération décentralisée depuis très longtemps. J'appartiens à la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, qui soutient des partenariats de tous types, plus particulièrement, je dirais, entre le Nord et le Sud, en faveur du développement. Et le numérique vient s'insérer naturellement dans ce dispositif qui existe depuis une vingtaine d'années. Alors, Isabelle, je vous redonne la parole après l'intervention de Boston, avec les décalages horaires et les engagements. Donc voilà le contact. Vous voyez sur vos écrans, et je le salue, Federico Casalegno, qui est directeur du Mobile Experience Lab au MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, de Boston, bien connu de nous tous dans notre imaginaire de ce qu'est l'innovation et la ville de demain, avec une entrée particulièrement du point de vue du citoyen au centre, comme Federico va nous l'indiquer. Et donc je lui laisse la parole en te saluant vraiment et merci beaucoup de cette présence. Nous sommes très nombreux pour t'entendre aujourd'hui et on espère venir te voir bientôt. Bonjour Flo et bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien, très très bien. C'est un plaisir de te retrouver et merci de me donner ce temps d'intervention et pour vous illustrer peut-être en quelques mots ce qu'on fait et notre approche. Et ça me fait autant plaisir, pas seulement pour le thème, sur le thème développé, mais aussi, en fait, ça me ramène un peu en arrière. J'ai fait beaucoup de travaux à l'époque quand j'étais en France et je sais qu'il y a des amis, collègues comme Emmanuel Efno dans la salle avec qui j'ai eu le plaisir, il y a quelques temps, de travailler sur Partenay, alors que Partenay était la ville symbole de la connectivité. Mais en même temps, et surtout, l'engagement des citoyens dans un processus de planning. C'était vraiment la ville phare au monde, parmi les villes phares avec Bologna, Partenay et quelques-unes d'autres. Et je sais qu'Emmanuel et toi et beaucoup d'autres étaient impliqués dans ce processus très important. Donc, au fait, dans le laboratoire que j'ai fondé et que j'ai le plaisir de diriger, ici à Maïti, on a une approche qui est vraiment centrée sur les usages et les usagers. Donc, d'abord, on essaie de pousser la recherche en gardant au centre de tous nos travaux et de toutes nos explorations, les humains, les individus, les communautés, les familles et les grandes villes. Donc, ça, c'est le premier aspect, c'est vraiment l'usager au centre. Le deuxième aspect, dont on est engagé depuis très longtemps, c'était vraiment l'accent sur la pluridisciplinarité, la différenciation culturelle, l'intégration de diversité dans une forme de résonance qui, en fait, donne de la force et de l'énergie aux communautés, aux villes. Et on sait combien c'est important, surtout, je ne sais pas quelle est la perception que vous avez, mais surtout après l'installation de Trump aux États-Unis. Donc, ça, c'est d'autant plus au sujet de comment l'intégration culturelle, pour en fait générer de l'énergie et aider le développement culturel. Rien pour dire que le métier de 50% des professeurs et des étudiants au master est bien de l'étranger. Donc, vraiment, on a un substrat intégré qui, en fait, crée de la diversité, crée de la force. Et le troisième point que je tiens à souligner, c'est vraiment cette idée que nous, on poursuit depuis très longtemps, c'est l'approche de design thinking, donc l'approche par le design, et ce qu'on dit, nous, c'est le design thinking through making. On est un laboratoire qui n'étudie pas seulement les usages, mais on met en pratique, on crée des prototypes, on expérimente. Et par le biais de l'expérimentation, on arrive à trouver des solutions. Il y a deux avantages en faisant ça. La première, on n'essaie pas de plaguer les technologies en belon du MIT vers des communautés, mais on développe ensemble. Donc, tout ce que nous faisons, c'est un développement avec des usagers, des citoyens, des gens qui ont besoin de besoins différents, donc l'idée de co-design ou de co-création. Et le deuxième point, c'est la vitesse à laquelle les technologies évoluent maintenant. Donc, avec cette vitesse, c'est très important d'expérimenter et d'inventer en faisant, d'expérimenter tout de suite. Et c'est quelque chose de très, très différent. Je vous donne quelques exemples. On a créé une plateforme qui permet le partage d'informations à la fin d'aider les communautés ou les villes à intégrer des suggestions des usagers. On a déployé ça dans des favelas, dans des villes à Rio de Janeiro, par exemple, ou en Argentine. Donc, on a vraiment travaillé avec des communautés locales pour créer des outils pour renforcer la parole des communautés, en particulier des habitants des favelas, et les aider à faire remonter leur voie. On a créé, donc, on a utilisé des serres-volants avec des caméras jetables pour faire une cartographie des lieux et pour suggérer quels sont les domaines pouvant être sujets à une amélioration et être intégrés dans une forme de planification urbaine. Et en utilisant des technologies à un coût très limité, des serres-volants avec des caméras jetables, on a pu voir des endroits qui n'étaient pas visibles aux institutions. Deuxièmement, on a couplé ça avec un usage de téléphone portable, de photographie, etc., dans lequel les usagers pouvaient ramener des informations. On a appliqué ça dans plein d'autres projets d'expérimentation, mais c'est juste pour vous donner un exemple. On a travaillé toujours avec la même plateforme, on a créé une forme de time-lapse, une forme distribuée dans laquelle les habitants d'un quartier pouvaient prendre en photo des villes ou des travaux pour ensuite monitorer l'avancement des travaux à tant que... Donc ça, c'est pour la planification urbaine, c'était bien. Et puis, il y a un projet qui a émergé d'un laboratoire voisin. C'est un laboratoire qui a plein nombre de civic media et le projet, c'était Promise Tracker, c'est-à-dire c'est un outil qui permettait aux habitants, aux communautés et aux municipalités de travailler ensemble pour voir quelles sont les promesses faites par les habitants ou par l'administration et voir comment on pouvait suivre les travaux, etc. On a appliqué ça dans plein d'autres domaines. On a travaillé énormément sur un tourisme durable. On a travaillé pas mal avec la ville de Benize, dans laquelle il y a vraiment un problème d'intégrer des touristes qui, comme on dit, on mange la ville et comment on arrive à promouvoir un tourisme durable dans certaines villes. On travaille énormément aujourd'hui avec des villes en Chine. Et notre effort, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment à la fois dévoiler des données, des usagers, tout en gardant la privacy et en gardant le respect de l'agence. Des données personnelles. Non, non, pardon, excuse-moi, je rappelais, donc, données personnelles, l'enjeu de préserver les données personnelles. Exactement, on travaille énormément là-dessus, surtout en Chine, qui a une approche assez différente, à, disons, dans la relation entre institutions et citoyens. On travaille énormément aujourd'hui avec des millénials. On a travaillé énormément dans la perception des millénials. Les millénials, excuse-moi, les millénials... C'est les jeunes de 18 et 35 ans. Donc, on a un observatoire international. On travaille sur le comportement des gens et l'attitude des gens. Et aujourd'hui, il y a plein de choses intéressantes et on applique nos enseignements à plein d'autres projets. Et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des usages des jeunes, des millénials, quand ils disent, si je peux appeler un taxi Uber avec deux clics et j'ai tout de suite une réponse, et si mon taxi driver, ensuite, je dois entrer en contact avec la boîte, et donc je parle avec le customer service d'Uber et j'ai la réponse dans les deux heures qui suivent, donc j'ai un certain dialogue et conversation. Pourquoi je ne passe ça quand je dois parler aux institutions ? Donc, ils ont une habitude de dialoguer avec des services et ils ont les mêmes attentes par d'autres services qui sont livrés par les institutions, etc. Donc, il y a toujours des éléments d'intégration, etc., qui font qu'ils prennent ensemble. Et on est en train d'appliquer ça dans plein de choses, par exemple dans la planification énergétique dans les villes. Donc, on travaille sur des fois, si je veux installer des panneaux solaires, c'est comment je m'engage avec l'autorité pour avoir de la réduction, pour le faire, etc. Et dans ce cas, on est en train de construire de l'assurance maladie. On travaille énormément sur ça. Et aujourd'hui, on travaille énormément sur des projets ou des produits d'intelligence artificielle. Et je vais après m'arrêter, d'intelligence artificielle. On le sait qu'on est en train de transiter dans une situation de... dans une forme de transaction, dans laquelle j'ai une app et il y a une forme de transaction avec l'installation, en forme de dialogue. Donc, on dit « from transaction to conversation ». C'est une conversation constante et on travaille énormément avec des systèmes de chatbots interactifs, etc. De lesquels on a... L'EMOLED, c'est une assurance ici qui a remboursé, en temps record, un sinistre. Et le remboursement a eu lieu en trois secondes. Ceci s'est fait grâce à une interaction, vraiment, avec un système expert basé sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a une certaine rapidité. Et donc, voir comment ça s'est appliqué à des formes d'interaction avec les institutions pour vraiment créer ce qu'on appelle maintenant un dialogue renforcé, une conversation constante dans laquelle je vis et j'ai les institutions de la gauche. Dans la... Et on travaille, et je vais conclure, on travaille dans un écosystème ici très intéressant. L'OMIT, qui est bien évidemment connu par la plupart, c'est vraiment un centre de recherche et d'innovation. Mais nous, on travaille énormément avec la municipalité ou les institutions à côté, les écoles. On a beaucoup de projets avec les écoles sur l'apprentissage du numérique aux enfants. On travaille pas mal avec la ville de Boston, qui est un institutif après qu'elle a commencé à s'engager avec nous, et on a incité à un programme qui s'appelle Urban Mechanics, c'est-à-dire quelles sont les mécaniques urbaines par lesquelles la municipalité peut instaurer un dialogue performant avec des citoyens. Citizen Connect, ils ont créé pas mal d'applications, ils expérimentent beaucoup. On a pas mal de start-up autour, très intéressés par l'engagement clinique, l'accès aux informations, etc. Et des entreprises intéressées à ça. Donc l'écosystème de Boston, c'est particulièrement intéressant, justement, parce qu'il y a une effervescence d'expérimentation, de technologies et de partenaires qui sont intéressées à explorer comment renforcer, finalement, le lien entre ville et citoyen pour un bien commun. Je m'arrête là, je pense que j'avais, je sais pas, 10 minutes à disposition, je sais pas, les temps, mais... Formidable. Alors, on sait que les connexions sont fragiles, malgré l'intelligence numérique qui nous permet de nous parler à distance d'un continent à l'autre. Donc on ne va pas créer d'échange, mais tu nous as donné envie d'en savoir plus, donc on va rester en lien. Il y a la possibilité d'un voyage d'études à Boston que tu as proposé pour des élus et des collectivités françaises ou des représentants décideurs français. Donc on va essayer de proposer ça à notre réseau et d'en faire la meilleure économie possible pour que ce soit possible pour le plus grand nombre de personnes. Et on te remercie beaucoup, et bravo, et bon courage dans une situation politique complexe qui vous donne à penser et qui nécessite l'intelligence collective. Exactement. Bravo, merci beaucoup, on t'applaudit, merci. Bravo à vous, et bonne continuation des travaux, et salut. Voilà, je propose qu'on l'applaudisse, on aurait pu applaudir à peu près tous les intervenants, mais c'est vrai qu'il y a eu un effort de préparation et de mise en place qui était pas simple surtout dans un agenda pour quelqu'un qui travaille sur les trois continents, y compris en Asie, avec un bureau en Corée. Donc Isabelle et Dave, juste peut-être pour, en quelques mots, parce que malheureusement notre temps est compté, mais nous donner l'information sur les appels à projets. Oui, elle a le micro, voilà. Je refais le lien, quand même, avec le soutien d'être venu. Oui. Je refais le lien en précisant que, bien évidemment, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international souhaite que les collectivités territoriales françaises se tournent vers les collectivités étrangères et un échange d'expériences. À la base, on voit bien que les collectivités de tous niveaux, en France et à l'étranger, sont confrontées à la même problématique qui est de mettre de manière efficace le citoyen au cœur du système. On avait auparavant des systèmes où il suffisait simplement de livrer de l'information aux citoyens, ensuite de livrer des services, et maintenant on est dans des systèmes participatifs. Et la confrontation des expériences est vraiment une source de richesse. Alors j'en reviens à ce que fait le ministère des Affaires étrangères. On a des appels à projets, on peut financer vos collaborations entre collectivités territoriales françaises et étrangères. Il y a une longue tradition de coopération internationale des collectivités françaises. Comme on l'a vu, on a des coopérations anciennes qui peuvent rebondir grâce au numérique. On a aussi des partenariats totalement nouveaux qui peuvent être mis en place. Et donc, le ministère des Affaires étrangères a des appels à projets annuels. Il y en a un qui est en cours, l'appel à projets 2017. Vous pouvez aller sur le site institutionnel diplomatie.gouv.fr et vous trouverez cet appel à projets pour la coopération décentralisée qui est ouvert à tout thème, à tout type de projet, dont le numérique. Il y a également des appels à projets plus spécifiques. Il y en a un en faveur de la jeunesse. Donc, si vous avez des partenaires étrangers et que vous avez des habitudes, je dirais, d'échanges de jeunes, vous pouvez également, en introduisant un élément du numérique, je dirais, conjuguer un peu tous les avantages. Et nous avons d'autres fonds qui sont des fonds spécifiques parce que financés par l'État étranger bénéficiaire. Il y a ainsi un fonds franco-mexicain, franco-sénégalais, franco-libanais. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Vous avez jusqu'à fin mars et le réseau Ville Internet est disponible pour vous aider. Les textes des appels à projets sont en ligne sur le site de l'ADAECT et sur le site de Ville Internet également. On vous les transmettra. Alors, Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay-sous-Bois. À Fontenay, il y a une histoire dans les relations internationales, les jumelages, etc. Comment vous avez introduit, enfin, vos prédécesseurs ont introduit le numérique dans ces relations internationales ? On a développé, notamment avec le Sénégal, donc j'entends qu'il y a des appels aux projets possibles, donc c'est bien. J'y suis allé au mois de décembre, d'ailleurs. On a une coopération avec un village très en recul et où il y a des besoins importants, où la priorité, c'est pas forcément le numérique. Ceci dit, ça en fait partie. Nous, on les a aidés en lien avec eux, à la fois pour renforcer les coopérations et les liens et les échanges entre nos populations et notamment avec les enfants, d'avoir un point d'accès numérique qui fonctionne plutôt pas mal, à la fois pour faire accéder à des compétences, puisque l'accès au numérique est compliqué, et en même temps, que ce soit un lieu d'échange avec nous. Ce qui est assez intéressant, même si sur la coopération internationale telle qu'on l'a au Sénégal, avec ce village, c'est pas forcément la priorité. Ceci dit, c'est un appui et qu'aujourd'hui, on peut pas faire sans. La ville intelligente, je crois, c'est avant tout faire la place, c'est rendre la ville accessible à tous, ou en tout cas, la citoyenneté à tous, et comment le numérique est un outil au service de ça. Et donc, je crois que ce qu'on a à l'international, dans les coopérations décentralisées, mais qu'on a nous aussi, comme réalité pour les habitants d'une ville comme Fontenay, qui est au cœur des projets du Grand Paris, avec une gare du Grand Paris, au cœur du développement économique, on vient d'avoir l'arrivée de 5000 emplois de la Société Générale avec un campus technologique d'envergure internationale. C'est comment on fait en sorte, le service public et les entreprises, on fait en sorte que la ville reste accessible à l'ensemble des citoyens. c'est, je crois, et j'en finirai là-dessus, le plus difficile, parce qu'on a besoin de travailler ensemble à des coopérations, à des lieux comme ici d'ailleurs, à des lieux particuliers, qui mèlent service public et développement d'activités au service de l'intelligence et de la coopération. J'étais assez agréablement surpris et intéressé par l'espace de coworking. Je crois qu'on a besoin de mêler tout ça en ayant toujours à l'idée qu'il faut que, quel que soit l'acteur, que ce soit une entreprise, une association, un citoyen, on mette au cœur la place de chacun dans la ville. C'est, je crois, l'un des enjeux majeurs avec la question du numérique et les investissements nécessaires pour que chacun ait sa place. Merci. Ça a été le fil vraiment conducteur de l'ensemble de la journée. Alors, Hakim Oral, d'abord, merci de nous accueillir, d'avoir permis qu'avec plein image, les lieux s'ouvrent. Je veux accueillir aussi le maire de Roubaix qui est présent avec nous et qui dira quelques mots tout à l'heure et qui a permis que tout cela puisse se faire et qu'on remette ces labels dont je sens que les gens commencent à piétiner un petit peu. Qui va pouvoir avoir tant ou tant d'arrobases. L'important étant d'être là et de pouvoir échanger. Évidemment, alors, l'international, c'est une préoccupation particulière. Le numérique, c'est encore plus une préoccupation. Tu viens d'installer ton conseil communautaire métropolitain du numérique et c'est une nouvelle. On voit d'ailleurs fleurir des instances pour organiser la ville numérique. On l'a vu d'ailleurs à Gans. On le voit dans différentes communes françaises. Pourquoi l'international ? Je crois que le territoire, la métropole de Lille est par nature au carrefour de l'Europe du Nord-Ouest. On a une responsabilité, je le dis souvent. On a une responsabilité d'autant plus importante qu'aujourd'hui, on est face au monde anglo-saxon, au monde atlantiste avec le Brexit. Nous, les Français, nous sommes les sentinelles une sorte de modèle économique européen qui vise à faire du numérique une chance pour nos sociétés. Et donc, c'est vrai qu'on est international par nature. On est international par l'intuition de Pierre Montroy il y a quelques années, par le hub ferroviaire qui nous met à deux heures, à 80 millions, pour 80 millions d'habitants. Donc un bassin extraordinaire qui rivalise avec les grandes centralités du monde. Et donc, c'est une responsabilité, c'est une obligation et c'est surtout une chance. Une chance, je le dis devant Guillaume Delbar, mon collègue, ami, avec qui je travaille beaucoup sur la question du digital, d'innovation sur le territoire, mais il le dira. Sur la question du e-commerce, par exemple, nous sommes en concurrence directe avec Londres, avec Paris, mais là, c'est nos amis, mais avec Londres, avec les pays du Nord. Et donc, on a une force en France qu'il faut valoriser. Et nous, sur notre territoire, on a des talents. Et c'est ce qu'explique aussi souvent, on le dit avec mon Gizidi, que nous sommes le cœur de la French Tech, puisque nous avons modélisé au fond ce qui est a priori pour nous le bon modèle de développement économique autour du numérique. Voilà, donc l'international, c'est naturel. C'est parfois une obligation, mais c'est surtout une chance pour nous sur le territoire. Peut-être, d'abord aussi, tu nous as dit, on t'accueille avec Guillaume, je pense que je l'associe totalement à ça, au nom de Damien Castelin, qui est excusé là, il est dans une réunion très compliquée, il serait plus heureux... Président de la métropole. Notre président de la métropole, qui aurait été très heureux d'être avec nous, mais simplement, pour nous, c'est important de nous accueillir, parce que je pense que ce qu'on a dit dans le comité métropolitain, qui est une organisation partenariale qui traverse un peu tous les mondes du numérique, c'est au fond la chance que nos territoires représentent d'expérimentation, de développement, de l'innovation numérique, en termes sociaux, de développement durable, de citoyenneté, d'engagement divers et varié. Et je pense que Ville Internet atteint sa maturité, d'une certaine manière, grâce à toi... Bientôt 20 ans ? Voilà. À ce rôle-là de diffusion, de promotion, de mutualisation des réussites et aussi des échecs, pour les comprendre. J'associe évidemment à Florence Emmanuel, il est là-bas, Emmanuel qui est un peu notre penseur, et qui nous dit souvent, nous permet de nous ouvrir vers le monde pour nous comprendre au fond, là où il ne faut pas aller, ou là où il faut aller. Et je te le remercie, le président de Ville Internet, enfin, toute l'équipe de Ville Internet, qu'on accueille avec plaisir, Claudie Le Breton, je ne sais pas où il est, mon vieux complice, enfin mon complice, il va me vouloir, si je dis vieux, il est là-bas, avec qui j'ai... On a combattu parfois certains freins au Conseil national du numérique et aussi au Comité France Très Haut Débit pour que, au fond, le numérique ne serve pas à certains, mais serve à tout le monde. Et ça, c'est un enjeu de société, un enjeu politique qu'on partage et un combat qu'on a réussi, je pense, à gagner avec la loi république numérique qui est aujourd'hui promulguée. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie et ce que je voudrais, c'est qu'on t'applaudisse. D'abord. Si, si, je veux qu'on l'applaudisse parce que Florence... Florence... Si, si, elle ne veut pas, mais elle est insupportable. Elle est adorable sur un million de choses, mais elle est insupportable pour son humilité. Je pense que c'est important. Moi, jusqu'à très tôt ce matin, elle réorganisait les choses. Vraiment, c'est une combattante et une militante de l'action numérique. Tu avais une annonce à nous faire, peut-être ? J'ai une annonce à te faire, oui. Peut-être pas avant tout le monde. Non, non, plus sérieusement. Donc, voilà. Dans tout ce travail que nous menons depuis quelques années, effectivement, on a rendu un certain nombre de travaux. Je pense qu'on a rendu un travail où tu as participé avec Claudie sur la question de la gouvernance des politiques numériques sur les territoires, qui étaient un peu, quand même, les prémices de la loi numérique. On en est fier. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. L'innovation au pouvoir qui a été un travail important qu'on a mené sur la question de l'hybridation de l'action publique avec le privé. Gros sujet. Le SG Map a formidablement travaillé avec moi sur ce sujet et Ville Internet. Et aujourd'hui, on nous demande de travailler sur l'internationalisation d'un modèle français de ville intelligente. Mot que je ne supporte pas, je tiens à vous le dire. parce que la ville, elle est intelligente par ceux qui la font, pas par les technologies qu'on y met. Les villages ne sont pas stupides. Voilà. Exactement. Et donc, l'idée, c'est de se dire, au fond, après la francophonie, donc je le dis devant Isabelle, qui, depuis quelque temps, me supporte, après la francophonie, est-ce que le numérique est une chance pour promouvoir les valeurs de la France dans le monde ? Et je pense que notre modèle de ville intelligente, qui fait que la donnée est une richesse et une ressource pour faire du ciment un lien social, faire au fond de l'économie collaborative pas un moyen de précariser, mais un moyen de libérer, d'émanciper, faire au fond que le numérique permette d'emmener les jeunes à une visibilité du monde qui soit plus ouverte et moins enfermée chez soi. C'est quelque chose qui, à mon avis, existe en France. Disséminé dans les villages, dans les villes, et peut-être, mis bout à bout, on peut inventer un modèle de ville servicielle, ville attentive, comme on va l'appeler, ou village attentif, qui permet de faire une numérique une chance et surtout un phare des valeurs françaises. Donc un exercice qui est proposé par le ministre des Affaires étrangères. Voilà. Jean-Marc Ayrault vient de signer le courrier la semaine dernière, en ce début de semaine. Donc on rendra un rapport le 9 juillet au gouvernement. Au nouveau ministre des Affaires étrangères. Oui, enfin celui qui sera là, on verra. Et un rapport d'étape au gouvernement actuel, quand même, donc au mois de mars. Donc là, je le dis à l'équipe qui travaille avec moi dans la salle, ils sont en panique, mais on va y arriver. Et donc, comme d'habitude. Voilà. En tout cas, c'est un beau moment, mais je pense que Ville Internet, par le travail et le mythantisme qui est le vôtre, vous permettez aussi que ces communes dont je fais partie, ces acteurs locaux dont je fais partie, peuvent apporter une voix au gouvernement. Merci en tout cas. Grand merci, Akim. D'ailleurs, au passage, saluons tous les partenaires de Ville Internet. Ils sont présents, les associations d'élus, les ministères, la Mutuelle Nationale, la Poste, le Sinovati, et tous ceux qui, ponctuellement, vous ont accompagnés pour l'exposition que vous avez vue et qui ont permis aux villes de présenter leurs initiatives. Donc, je vais vraiment vous remercier beaucoup d'avoir fait ces interventions, Carl Philippe, d'être venu parmi nous pour permettre que les communes françaises voient directement, en chair et en os, comment se passent les choses dans des villes qui pourraient être soeurs, jumelles, bientôt. Et donc, on vous tiendra au courant très précisément de nos activités et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir notamment dans le cadre de ces démarches de coopération décentralisée. Alors, je pense qu'on est dans notre créneau horaire pour arriver au moment pour lequel vous êtes tous venus, tout ce qu'on vient de faire. Bon, vous l'avez subi un petit peu. Non, j'espère que vous y avez participé pleinement. Et donc, on va procéder le temps de changer les personnes qui viennent et de faire évoluer un petit peu les choses. Voilà, une minute si vous voulez rester en place, il n'y a pas de souci. Encore merci beaucoup et bravo pour ces témoignages extrêmement représentatifs de ce qu'on peut faire. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada